Le 1er novembre reste toujours quand même l'image du pèlerinage à Montligean pour venir prier pour les défunts. Au cours de cette célébration, nous allons prier les uns pour les autres, en confiant particulièrement nos défunts à la miséricorde du Seigneur par l'intercession de Notre-Dame Libératrice. Le fait d'être déjà réuni, de quitter son lieu de confort, sa ville et tout ça, ça change déjà. Donc marcher avec le Christ en sachant que nous y allons pour le rencontrer dans un autre endroit. En fait, j'ai vraiment ressenti cette joie pendant la messe. On pense à nos défunts et on fait aussi les vivants. Ça nous redonne nos traditions catholiques, que beaucoup de gens ont oubliées, mais ça revient, ça va revenir. De faire en sorte que ça se passe bien où ils sont. On ne peut que prier la Vierge Marie pour ça. Et en fait, à Montligean, ce qui est confortable et apaisant, c'est qu'en fait, on vit avec le ciel. Les groupes de prière, ce sont des personnes qui ont à cœur, qui ont une dévotion en particulier pour les âmes du purgatoire. On fête nos défunts, mais on sait qu'ils sont au ciel. Ce n'est pas un enterrement quand on perd quelqu'un, c'est un anciennement. Le jour où je quitte cette terre, ce n'est pas parce que je ne suis plus là physiquement, qu'il faut nous oublier, il faut prier pour moi. Au début, j'ai inscrit des défunts, après je me suis rendu compte qu'on pouvait inscrire des vivants. Donc ça aussi, c'était fabuleux, se dire que d'autres personnes peuvent prier pour des personnes pour lesquelles nous-mêmes, on a du mal à prier. C'est ne pas oublier ceux qui nous ont aimés et ceux qu'on a aimés. Voilà, ça peut nous pousser forcément à avoir une pensée de prière pour eux, parce que du coup, ce n'est pas un amour qui s'arrête, c'est un amour qui est continuel, qui est éternel. Donc voilà, mon Ligeon, c'est vraiment le signe de ne pas les oublier et puis de penser forcément à nos défunts. Il ne faut pas oublier que le Christ a dit, même si vous mourrez, vous vivrez. J'ai eu envie de revenir parce que j'ai reçu beaucoup de grâces, comme tous ceux qui viennent ici. Mon Ligeon s'est imposé comme le rendez-vous de prions en église du mois de novembre. Les défunts de ma famille, même pour tous les défunts du monde entier, parce qu'ils ont besoin de nos prières. À partir du moment où ils sont décédés, ils deviennent en fait des âmes. Et on a une multitude d'âmes qui ont été créées par Dieu le Père. Le premier pour la fête de tous les saints et le deux pour porter la prière de tous nos défunts. De donner ses joies et ses peines aux âmes du purgatoire, ça les aide. Et comme vous voyez, nous continuons à prier à une église, à une église de multiples couleurs, diverse, universelle, joyeuse. Une église sainte, comme dirait le pape François. Pour prier pour les défunts, il y a des fois mes proches qui sont partis cette année aussi. Pour les défunts pour qui beaucoup ne prient pas. D'accepter notre vie, notre histoire telle qu'elle est, de faire les deuils de ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on n'a pas vécu, pas reçu. Et de laisser le Seigneur prendre les rênes. On prie pour les défunts, les prix défendent pour nous. Nous sommes dans la joie, ils sont dans la joie. La joie est partagée. Et Jésus au milieu de nous tous. Amen ! Je suis venue inscrire mes parents et mon frère. On voit à la fois, on prie pour les morts et en même temps, les autres prient pour nous. Voilà. Les prêtres sont incroyables. Les messes, les veillées qu'on a eues pour la veillée des défunts. Vraiment, tout était propice à ça. Le lieu est extraordinaire. Elle a toujours été présente, silencieuse et humble, la Vierge Marie. La Vierge Marie